Et salut à tous et à tous c'est Antoine c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du redoublement et oui le redoublement c'est un phénomène le redoublement à l'école ou à l'université c'est un phénomène, un phénomène, quelque chose qui touche beaucoup de monde que j'ai personnellement vécu également une fois en seconde et une fois à l'université et qui s'il n'est pas abordé de la bonne manière peut être vraiment très mal vécu peut être peut être peut rendre les gens mal vraiment voire déprimé etc il peut ça peut avoir des conséquences néfastes en tout cas si on l'aborde de la mauvaise manière alors que si on l'aborde de la bonne manière et je vais vous montrer comment c'est possible de l'aborder de la bonne manière et bien ça peut être justement vu comme une opportunité donc dans un premier temps je vais vous parler un petit peu de mon parcours en seconde j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos j'ai redoublé ma première seconde parce que justement à un moment donné j'étais addict on va dire aux jeux vidéo je passais quasiment tout mon temps sur les jeux je ne travaillais pas du tout en cours je n'étais même pas concentré et en fait c'est ça le truc c'est que je n'étais pas travailleur je ne travaillais pas que ce soit en cours je n'étais pas investi mais également chez moi je n'étais pas investi non plus et ce qui devait arriver arriva je n'ai pas pu passer en première il y avait encore les filières à l'époque au moment où je voulais passer en première et malheureusement pour passer en première S c'était pas possible c'est vrai qu'à l'époque je n'avais pas cette curiosité cette ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui et que j'essaye de vous transmettre au travers de ces vidéos et donc pour moi aller en première ES ou aller en première L ce n'était pas possible voire en première technologie qu'on m'avait proposé ce n'était pas possible aujourd'hui si c'était à refaire bien évidemment que je saisirais toutes les opportunités et que je serais beaucoup plus ouvert si je devais repartir à l'époque de la seconde où j'ai redoublé avec toutes les connaissances que j'ai acquises depuis bien évidemment qu'aujourd'hui je serais moins entêté à vouloir uniquement choisir la première S mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais entêté donc j'ai fait un premier redoublement en seconde qui s'est avéré payant parce qu'au final au final l'année d'après j'ai vraiment performé on va dire je n'étais pas forcément le premier de la classe mais j'ai performé j'étais passé de passé de presque 10 à 14 14-15 quoi donc franchement pas mal ensuite à l'université c'était un peu différent j'ai fait une première année de médecine j'ai fait une passe voilà malheureusement ça n'a pas été concluant encore une fois j'ai eu des mauvaises habitudes de travail et je n'ai pas du tout travaillé ensuite l'année d'après donc c'était l'année 2022-2023 pendant le premier semestre j'étais en saisie donc science exacte, science de l'ingénieur c'est un portail science pour pouvoir par la suite faire une licence en science dure donc informatique génie civile physique chimie physique-chimie maths etc et là c'était à ce moment là où j'avais eu mes problèmes familiaux je vous en ai un petit peu parlé et donc c'était pas je pouvais pas travailler je me suis j'essayais de travailler le plus possible mais c'est vrai que j'étais pas forcément dans mes bonnes dispositions ensuite du coup je me suis réorienté au second semestre je suis parti en droit et malheureusement j'ai passé les examens en fin d'année donc et malheureusement ça s'est joué à deux matières mais j'ai dû redoubler cette première année de droit donc là je suis encore en première année de licence mais cette fois-ci première année de licence de droit et je n'ai que deux matières à passer et j'ai abordé à chaque fois mes redoublements de la bonne manière je pense en tout cas cette année je l'ai vraiment abordé je pense de la meilleure manière possible et je vais vous expliquer comment aborder le redoublement de la meilleure manière possible premièrement le redoublement c'est quelque chose de mental il faut se mettre dans les bonnes dispositions mentales pour le saisir de la bonne manière donc c'est la première chose qu'on doit faire c'est déjà digérer la chose d'accord mais tout de suite se dire que ce n'est pas forcément un mal c'est une opportunité au contraire moi je le dis toujours chaque chose qui va vous arriver c'est une opportunité une opportunité d'apprendre une opportunité de découvrir de nouvelles choses une opportunité d'expérience voilà vous allez vivre de nouvelles expériences qui vont forcément vous apporter pour plus tard voilà donc le redoublement c'est la même chose le redoublement il faut le voir de la même manière il faut le voir comme quelque chose qui n'est pas un mal c'est un bien c'est une opportunité une opportunité d'appuyer sur ses acquis donc d'apprendre de ses erreurs une opportunité de progresser sur ses faiblesses une opportunité de gagner du temps une opportunité de temps et une opportunité de faire des rencontres et tant d'autres d'opportunités moi je ne vais pas vous faire toutes les opportunités je vais vous faire celles qui me sont venus en tête assez facilement mais dans les commentaires ceux qui ont redoublé n'hésitez pas à dire à tout le monde en quoi le redoublement a pu être pour vous une opportunité car je pense que c'est le cas en fait pour la majorité le redoublement est une opportunité pour 99% des gens qui redoublent alors s'il y a des gens qui ont redoublé et qui regardent cette vidéo n'hésitez pas s'il vous plaît dans les commentaires à dire en quoi le redoublement vous a été une opportunité vous a aidé et en quoi ça a été bénéfique pour vous et si malheureusement le redoublement n'a pas été bénéfique et n'a pas été une opportunité n'hésitez pas à le dire aussi ça peut être intéressant même si je pense que c'est pas le cas de la majorité des gens qui ont redoublé donc quand on redouble premièrement on apprend de ses erreurs effectivement si on redouble c'est pas forcément pour rien c'est que on a dû faire des erreurs au cours de l'année de l'année qui a suivi des erreurs en termes peut-être de travail en termes de méthodologie en termes d'investissement personnel on a pu faire des erreurs dans plein de choses différentes et la première des choses à faire quand on redouble déjà c'est de se dire que c'est une opportunité d'accord ne pas voilà la première semaine où vous apprenez que vous redoublez bon voilà vous tirez un peu la tronche c'est pas très grave mais tout de suite après on se met dans les bonnes dispositions qu'est-ce qu'on fait la première chose qu'il faut faire c'est tirer des enseignements de sa première tentative de la tentative de tirer des enseignements de son échec tout simplement donc vous prenez un carnet vous prenez une feuille et vous notez redoublement ou échec voilà les choses que vous avez faites bien les choses qui se sont bien déroulées d'après vous vous notez vous notez les choses que vous avez bien faites donc si c'est des bonnes habitudes que vous aviez vous notez les bonnes habitudes que vous aviez si il y a des choses que vous avez bien acquis des connaissances que vous avez vraiment bien en tête etc notez-les vous notez tout ce qui a été correct tout correctement bien fait dans la première tentative et après en dessous et après en dessous vous notez tout ce qui n'a pas été correctement tout ce qui a échoué tout ce qui a fait que vous avez échoué d'après vous les habitudes les actions que vous n'avez pas mis en place que vous avez mis ou que vous n'avez pas mis en place mettez tout après vous faites une troisième colonne une troisième catégorie une fois que vous avez fait les choses qui se sont bien passées les choses qui n'ont pas été vous faites amélioration et vous notez tout ce que vous voulez améliorer toutes les choses qui peuvent être améliorées que vous voulez améliorer comment vous voulez les améliorer soyez le plus précis possible prenez une semaine pour faire ce travail si vous voulez mais faites-le vraiment c'est très important et ensuite une fois que vous avez fait ça vous passez un contrat avec vous-même vous passez un contrat avec vous-même par écrit vous notez voilà je m'engage à suivre ce plan d'action en fait vous créez votre plan d'action avec la méthode que je viens de vous donner vous passez un contrat avec vous-même vous gardez cette fiche précieusement vous la relisez régulièrement au cours de l'année d'après l'année du redoublement et vous en parlez au pire vous en parlez également autour de vous à votre entourage proche et vous allez voir que ça va vous aider énormément voilà première chose à faire tirer des enseignements de son échec faire un plan d'action pour 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 ne plus échouer justement ensuite qu'est-ce qu'il faut se dire si vous êtes à l'université la chance que vous avez là on va surtout parler de l'université la chance que vous avez c'est que toutes les matières ne sont pas à repasser et avec un peu de chance si vous redoublez à l'université toutes les matières vous n'allez pas repasser toutes les matières si vous avez un minimum travaillé quand même l'année d'avant d'accord à l'université il y a un système de compensation entre matières entre UE entre BCC etc suivant les modalités de votre fac vous allez plus ou moins avoir de cours mais vous allez normalement en avoir moins que la première année le fait d'avoir moins de cours que la première année que l'année où vous avez échoué c'est une opportunité pour vous c'est une opportunité de temps profitez de ce temps pour vous avoir ce temps à votre disposition profitez-en profitez-en pour quoi ? profitez-en premièrement pour réviser réviser revoyer les points que vous n'avez pas réussi à acquérir correctement l'année d'avant appuyez correctement sur vos faiblesses revoyez vos faiblesses refaites toutes vos fondations en termes de connaissances et surtout appuyez bien marquez bien d'un saut toutes les connaissances que vous avez déjà voilà revoyez les connaissances que vous avez déjà revoyez à zéro remettez les fondations correctement pour les connaissances que vous n'avez pas correctement acquéris et profitez-en pour réviser avec un peu de chance vous aurez peut-être même du temps pour prendre de l'avance sur l'année d'après par exemple moi j'ai tellement de temps libre en fait comme j'ai que deux matières à rattraper cette année tout le S2 tout mon S2 est disponible et je n'ai rien du tout au S2 de prévu donc profitez-en donc je peux en profiter si je veux pour prendre de l'avance sur l'année d'après d'accord donc profitez-en aussi profitez-en pour réviser vos matières vos matières que vous avez à repasser revoyez les points que vous souhaitez revoir les points où vous avez vraiment galéré l'année d'avant revoyez aussi vos connaissances que vous avez acquéris que vous connaissez mais revoyez-les ça peut ne pas faire de mal et surtout et pourquoi pas prendre de l'avance pourquoi pas prendre de l'avance c'est pas obligatoire vous avez encore beaucoup de temps c'est pas obligatoire mais ça peut être un plus c'est une opportunité de temps également pour vous consacrer à vos projets personnels si vous souhaitez voyager pour trouver un travail pour remonter un projet d'entrepreneuriat si c'est votre rêve pourquoi pas voilà vous avez du temps profitez-en vous ne faites pas que réviser réviser c'est bien travailler c'est bien mais prenez du temps pour vous pour réaliser aussi quelques projets personnels profitez-en profitez de ce temps pour ça voilà le voyage le travail l'entrepreneuriat faire des rencontres voilà justement c'est le prochain point le redoublement c'est aussi une opportunité de faire de nouvelles rencontres d'accord vous allez rencontrer vous n'allez plus être pardon avec votre groupe de base si vous aviez créé un groupe d'amis avant de redoubler vous n'allez techniquement en tout cas si eux non plus si eux ne redoublent pas vous n'allez plus les côtoyer en tout cas pendant dans la nouvelle promotion dans laquelle vous allez être vous n'allez plus côtoyer le groupe avec qui vous étiez de base c'est une opportunité pour vous de faire de nouvelles rencontres profitez-en pour tisser de nouvelles relations pour faire de nouvelles rencontres pour tirer partie de chaque rencontre que vous allez faire voilà vous allez rencontrer de nouvelles personnes ces personnes ont des choses à vous apporter j'en suis persuadé voilà donc faites de nouvelles rencontres de nouvelles relations pour pour vous sentir bien mentalement pour être bien entouré et pour l'avenir voilà pensez à l'avenir dans vos relations aussi c'est un peu méchant à dire mais par moment dans certaines relations il faut aussi parier sur des relations il faut se dire ah je traîne avec lui je suis avec cette personne mais elle va pouvoir m'apporter aussi à l'avenir mais surtout aussi travailler aussi sur vous n'ayez pas que des relations vous profitez des gens essayez d'apporter quelque chose aux gens aussi d'accord mais profitez-en pour faire de nouvelles rencontres et ça va bien se passer j'en suis persuadé c'est aussi une opportunité de se poser enfin les bonnes questions le redoublement on l'a vu d'abord dans un premier temps apprendre de ses erreurs vous posez des bonnes questions mais vous allez pouvoir vous poser aussi d'autres bonnes questions est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça est-ce que cette voix me correspond vraiment voilà parce que peut-être que vous avez redoublé parce qu'au final vous allez vous rendre compte que cette voix la voix que vous avez choisie ne vous correspond pas tant que ça et le redoublement ça peut être une opportunité de s'en rendre compte voilà vous allez avoir un peu de temps pour réfléchir à tout ça prenez le temps de réfléchir prenez le temps de vous poser ces questions est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça de travailler dans cette voix de consacrer votre temps à cette voix de faire ces sacrifices pour atteindre l'objectif scolaire posez-vous ces questions c'est important si vous n'avez pas envie de faire ça changez faites quelque chose qui vous plaît plus si cette voix ne vous correspond pas trouvez celle qui vous correspond mieux ou qui vous correspond vraiment trouvez votre mission de vie profitez-en posez-vous les bonnes questions donc petit débrief bref et résumé de ce que j'ai dit le redoublement ça touche de plus en plus de personnes il faut le prendre de la bonne façon l'aborder de la bonne manière dans un premier temps mentalement le voir comme une opportunité une opportunité d'apprendre de ses erreurs je vous ai donné un plan d'action je vous ai donné une méthode pour faire une fiche pour ne plus faire les mêmes erreurs pour ne plus faire les erreurs et pour faire un plan d'action pour réussir le redoublement voilà c'est une opportunité de temps également pour vous vous n'avez pas toutes les matières à repasser si vous redoublez à l'université donc profitez-en pour réviser pourquoi pas prendre de l'avance sur l'année d'après trouver un stage pourquoi pas mener à bien des projets personnels comme le voyage un stage trouver un travail vous lancer dans l'entrepreneuriat pourquoi pas c'est une opportunité de faire de nouvelles rencontres également de vous éloigner de votre groupe de base de tisser de nouvelles relations pour maintenant mais aussi pourquoi pas pour l'avenir apporter des choses aux gens surtout voilà repasser reposer des fondations sur les connaissances que vous n'aviez pas vous avez mal acquises pour mieux les reconstruire voilà revoyez vos fondations en termes de connaissances et entretenez celles que vous avez soyez curieux voilà lisez profitez-en pour lire sur votre sujet d'étude etc et surtout posez-vous les bonnes questions est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça est-ce que la voie que vous avez choisie c'est la bonne est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires par la suite cette année etc posez-vous ces questions-là c'est important voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez vécu un redoublement que vous souhaitez partager votre expérience dire en quoi ça a été une opportunité ou au contraire pas du tout une opportunité même si j'en doute n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires je lis tous les commentaires j'y répondrai je sais pas quand mais j'y répondrai et puis surtout ça peut aider les gens qui redoublent à à peut-être prendre du recul sur la situation qui peuvent peut-être mal vivre n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou à la disliker si elle vous a déplu à vous abonner à la chaîne youtube pour ne louper aucune nouvelle vidéo de vidéos par semaine le lundi à 9h une le vendredi à 9h et enfin n'hésitez pas à partager la vidéo ça peut toujours aider je pense que cette vidéo peut aider beaucoup de monde partager également la chaîne si vous souhaitez qu'elle soit un peu plus connue et si vous souhaitez m'aider à proposer du meilleur contenu à améliorer la chaîne à améliorer la qualité du matériel n'hésitez pas vous pouvez faire un don via Tipeee le lien est dans la description en bas dans la description vous pouvez faire des dons à partir de 1€ et je vous assure que 1€ ça peut déjà grandement aider merci à vous j'espère que vous avez passé une excellente vidéo et moi je vous retrouve vendredi donc 9h pour une vidéo lecture je vous souhaite de passer une excellente journée une excellente soirée à très bientôt ciao tout le monde à très bientôt